Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche, en ce week-end. Je ne pensais pas forcément la faire cette semaine, mais j'ai eu plusieurs demandes via line de conseils sur les défenses. Donc c'est parti pour l'analyse du tournoi raid de la semaine à venir. Je n'étais pas hyper inspiré, donc ça va être assez classique ce que je vais proposer. Mon costume marche bien en version booster de bonus, mais la deuxième version bien évidemment. Super talon paladin qui fait qu'il résiste, il peut soigner ses copains à proximité. Et il tape assez fort sur 3, et il immunise contre les bonus l'adversaire. Donc l'adversaire ne pourra pas se mettre de bonus sur 2 à 3 cibles, c'est assez intéressant. Et quand bien même l'adversaire se serait déjà mis des bonus, il les retire. En cas de mon costume, costume 2, c'est une valeur sûre, que ce soit en tank, ou sur les flancs, ou sur le côté. Je n'ai pas eu le temps d'en monter un deuxième, mais si vous en avez 2 de costume C2, c'est même intéressant d'en mettre 2, mais pas à côté. Je l'ai flanqué de 2 héros qui font de la contre-attaque. Ferran, qui est toujours sympa en booster de bonus. Il donne également quelques problèmes à l'adversaire avec la baisse de mana, donc j'aime bien. Et Azmia qui va soigner, qui va aussi faire de la contre-attaque. Donc ça me permet potentiellement de la contre-attaque sur tout le monde. Ensuite, sur les côtés, j'ai mis Vadel, ce qui est un très bon héros rapide. Ça donne un peu plus des dégâts à ma défense. Puis il peut être très pénible, parce que même si tu n'es pas une cible, il va mettre attaque irréfléchie pendant 3 tours. Et les combattants, il peut ressusciter, donc c'est très 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 bon. Et ensuite, Tiburtus. On m'a demandé, est-ce que c'est intéressant de mettre Mido là très rapide ? Moi, je ne trouve pas, elle tape qu'une cible en défense. Amitri, on ne maîtrise pas sa charge. Donc là, j'ai fait le choix de mettre Tiburtus, valeur sûre aussi. Il mériterait un deuxième costume, mais bon, il est quand même assez solide avec son talent paladin et son costume. Il tape tout le monde et il va mettre une baisse de défense pendant 4 tours. Donc en Vadel, je suis sur une défense multicolore cette fois-ci. En attaque, là, toutes les couleurs sont autorisées. Donc je pense qu'il va vraiment falloir s'adapter encore plus que d'habitude à ce qu'il y aura en face. Mais le vert me semble très fort. Vous mettez Almur et Kaedmon en costume. Voir Almur et 2 Kaedmon en costume, ça fait très bien l'affaire. Et le violet me semble très fort avec, moi c'est ce que je vais faire la plupart du temps, je pense, Sergei Amitrine et notamment Arges. Arges que j'ai monté deux fois sur ce compte et qui fait très bien le taf. En plus, il peut mettre une... Il résiste, il est très résistant. Il résiste aux baisse de défense et aux baisse de défense élémentaire. Et il peut mettre une baisse de génération de mana sur l'ennemi. Donc il y a tout qui est bon sur Arges. Et en 6 tuiles, il s'est quasiment gagné. Donc en général, c'est 4 ranges, mais 4 violets. Et j'aime bien mettre un peu de... Un peu de sbire pour résister. J'associe les 4 violets avec Anastasia. C'est une compo qui marche bien parce qu'elle peut baisser l'attaque de l'ennemi aussi. Et vous laissez l'opportunité de gagner du temps pour déclencher vos violets. Donc en fait, paradoxalement, sur ces tournois de booster de bonus, on pourrait penser que c'est intéressant de mettre le plus de bonus possible. C'est vrai, mais je néancerai en disant que c'est avant tout la synergie de votre équipe qui va l'emporter au-delà du nombre total de bonus. Voilà pour mes réflexions. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie.